bonjour bienvenue dans power regardez je suis là je suis trop content pourquoi mais regardez derrière moi regardez autour de moi c'est new york les enfants power est à new york on est là pour voir une marque que vous connaissez une marque asiatique s'appelle acer alors quand on pense acer alors je dis acer acer on pense smartphone on pense tablette on pense pc et on ne pense pas et on ne pense pas vidéoprojecteurs en public et pourtant ils ont oui oui ils ont des vidéoprojecteurs en public donc on va monter au haut d'une tour et on va aller voir les vidéoprojecteurs acer ici à new york city new york new york et times square comment c'est trop beau chose première chose du bonjour fabrice bonjour pp bienvenue à manhattan en direct pour notre conférence de presse la conférence est passée et nous on est resté voilà c'est des trucs comme ça alors je vous avais dit que dans ce numéro de power on va parler de acer mais pas des tablettes même si on n'a pas un petit peu dans l'intro ni des pc on va parler des vidéoprojecteurs moi je ne savais même pas je le savais parce que je suis un journaliste mais globalement le public ne sait pas trop faire des vidéoprojecteurs vous avez combien de modèles en gamme on a à peu près une vingtaine de produits en gamme on est un des leaders des vidéoprojecteurs on a à peu près 22 % de par le marché et on est un acteur farde sur ce marché là mais quand tu dis on a 22 % c'est sur l'institutionnel globalement le grand public est-il concerné ou est-ce que c'est uniquement pour les pros non c'est l'inverse c'est vraiment au niveau du consommateur final donc pour des clients qui vont acheter des vidéoprojecteurs à la fnac d'arty chez carrefour que l'on a cette part de marché là on a un nouveau petit produit moi je connaissais le k137 et vous avez bien sûr une nouveauté on est à new york pour ça on a le k138 alors tu nous en parle un petit peu ou tu sais rien alors je sais rien mais je vais quand même t'en parler un petit peu donc effectivement le k138 t et le grand frère du k135 qu'on avait du k137 c'est un modèle en fait qui est très léger vous pouvez le voir il tient dans la main vraiment très très léger fait à peu près 750 grammes c'est ce qu'on appelle des vidéoprojecteurs portables l'avantage qu'il a c'est que c'est une courte focale ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de recul pour avoir une très grande diagonale donc typiquement avec ce modèle avec juste un recul d'un mètre 70 par rapport à l'écran par rapport au mur vous allez projeter vous avez une diagonale de 2 mètres 50 qui fait à peu près 100 pouces ce qui fait en termes de taille d'écran trois fois la taille d'un écran standard en termes de téléviseur donc c'est un produit qui est qui accepte le full hd mais qui n'est pas full hd natif je crois et c'est un produit qui est 3d pas 3d je pense qu'il ne l'est pas quand même pour ce prix là alors à ce prix là parce qu'on n'en a pas encore parlé mais il vaut 700 euros il n'est pas 3d il est volutif il est upgradable c'est à dire qu'il a un homme scaler à l'intérieur qui lui permet d'optimiser la qualité de l'image en fonction d'une source qui est supérieure à son à sa qualité de rendu d'image donc c'est un produit pratique pour les gens c'est à dire que les gens achètent ça branche le lecteur de dvd ou un pc ou du gaming avec très peu de recul ont une très très grande image donc 3 699 euros tu m'as dit c'est un produit qui est très portable parce qu'il est très léger en plus on peut l'embarquer dans une maison de campagne alors il est très léger 750 grammes ça c'est idéal pour ceux qui partent en vacances qui ont souvent des déplacements vous pouvez passer des films vous emmenez une playstation pour connecter directement votre console de jeu sur le vidéo projecteur et on peut avoir une super diagonale pour regarder des films ou jouer entre amis tranquillement pendant les vacances ou en déplacement donc voilà c'est un produit qui arrivera en france à quel moment parce qu'il n'est pas encore en vente celui ci on le présente ici à new york on l'aura quoi en mai juin juillet alors pp il en avant première aujourd'hui pour vous il sera en france vendu sur un timing de fin mai début juin voilà à 689 euros dans les deux voilà un petit produit qu'on testera dans power on dira beaucoup de mal parce que bon ici faut savoir qu'on est quand même à new york on s'était pas beau il a fait pas beau l'étage n'est pas joli on est mal reçu on est mal reçu donc on va le péter ce produit et il le sait bon fabrice merci beaucoup merci pp d'être venu oh comme c'est beau comme c'est quand même beaucoup moins beau que ça voilà toujours à new york on est au 55e état je sais plus quel endroit extraordinaire je me suis dit qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je pourrais faire pour vous donner des petites informations sympa hop dans ma main vous le connaissez il est tout allumé il est beau c'est le samsung galaxy s6 ou s age c'est à peu près les mêmes produits au niveau technique alors que se passe-t-il pourquoi je l'ai dans ma main regardez oh là là comme il est beau il dans ma main because je l'ai écouté c'est un produit vous savez très bien que j'avais écouté les smartphones pour vous dire s'ils sont bons pas bon moyen et bien celui ci je l'ai écouté alors il travaille très très bien avec les fichiers 16 bits classique donc avec les fichiers wave flac également bien sûr avec l'un b3 ou ac et il est compatible audio hd 24 bits jusqu'à 182 kilohertz et il dispose d'une des meilleures sections audio actuelle c'est à dire qu'il est du niveau d'un iphone du niveau du meizu mx4 du niveau du et du htc m9 c'est un excellent produit avec un son très très clair il m'a littéralement impressionné avec de la musique classique avec du jazz et autres bref samsung encore réussi un coup incroyable en pendant un smartphone en pendant pardon un smartphone qui est à la fois beau qui est à la fois performant et qui en audio sonne littéralement donc voilà l'un de mes coups de coeur en plus allez vous allez dire j'en ai beaucoup mais c'est vrai c'est un excellent produit en audio et ce qui est bien c'est qu'en plus vous pouvez balancer vos fichiers donc en 24 bits 180 kilohertz en wave ou en flac dessus attention il n'accepte pas la laque ni la i f f voilà coucou le smartphone s6 edge à 849 euros le bousin quand même un regardez bing 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 regardez ce que j'ai dans la main si c'est pas génial c'est vraiment une révolution vous connaissez tom tom le gps et bien la tom tom se lance dans les action cam avec le modèle bandy qui sera en vente au mois de mai à 439 euros je crois environ alors c'est quoi bandy c'est une caméra absolument incroyable pourquoi pour plusieurs raisons d'abord elle est une batterie à l'intérieur qu'on peut extraire façon usb on la replug et on la recharge autonomie trois heures de la batterie mais il n'y a pas que ça qui est marrant elle est capable de filmer en ultra hd on a dit 4k mais je pense que de la ultra hd avec un super micro super optique enfin c'est ce qu'ils disent et surtout un truc important sur la bandy bandy de chez tom tom pendant que vous filmez les enfants pendant qu'on filme les bêtises de tout le monde sur les matelas et autres que se passe-t-il la caméra analyse ce que vous filmez elle prend des repères c'est à dire si on se met à bouger d'un coup elle sait que c'est une scène d'action et autres et elle peut effectuer un pré montage c'est à dire que par rapport aux repères qu'elle a avec les capteurs à l'intérieur elle sait où ça bouge ça bouge pas ce qui se passe la lumière le sombre et elle effectue un pré montage et après une fois que le montage est effectué on peut s'en servir comme serveur le montage peut être directement envoyé en streaming c'est quand même du délire absolu on peut mettre ça bien sûr sur facebook youtube en direct parce que ce qu'a dit tom tom c'est qu'en fin de compte les gens adoraient filmer avec ces choses là mais ne voulaient pas se taper l'éditing pendant trois heures donc du coup ils ont créé un système qui permet justement la caméra de carrément d'analyser tout ce qu'elle tout ce qu'elle filme alors nous on n'a encore rien testé on l'a dans la main comme ça c'est joli on dirait un petit peu vous savez la calypso le petit le batiscaf de la calypso ça plutôt assez mignon c'est sympa alors il ya un truc qui est super c'est qu'on la met en route par ici on l'éteint par le haut c'est à dire qu'on ne peut pas se planter quand on la fout en route nous c'est un produit et sincèrement ici à zero net on se dit ça devrait cartonner quand même parce que je trouve qu'il ya pas mal d'idées à l'intérieur intéressante elle est étanche vous pouvez la plonger à 80 mètres avec vous et donc mourir en bas façon grand bleu on va la tester quand on l'aura vraiment en pleine main et pendant très longtemps là c'est une sorte de prototype donc la caméra tom tom qui s'appelle bandit je crois 439 euros un truc comme ça je suis sûr que c'est de la balle allez hop matelas les enfants matelas vous voulez réclamer à corps et à cri ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de pizza movie dans power c'est pas qu'il n'y en avait pas c'est quand on est partout en reportage partout et j'avais pas eu le temps d'en faire alors là j'arrive avec deux pizza movie plutôt un pizza movie série et un pizza movie comme vous n'avez jamais vu dans power la première série qui est une série pizza movie s'appelle zed nation alors c'est une série télé un peu dans le genre walking dead parce que le zed c'est pour les zombies l'histoire rapidement trois ans après un virus mortel où tout le monde est devenu zombie de ses zombies il ya une équipe de soldats qui doit escorter encore un survivant que depuis new york jusqu'à los angeles donc il ya 6000 km à se faire au milieu des zombies et tout part en vrille vous savez il ya deux types de séries télé sur les zombies celles qui sont tournées comme des films presque genre walking dead et les séries télé comme zed nation qui sont vraiment tournées comme des séries télé un petit peu cheap alors le problème c'est que c'est marrant trois secondes et puis après on se retrouve avec des images qui sont un peu un peu surréaliste dont un bébé zombie dès que vous regardez ça vous êtes un petit peu haut la 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 un truc qui est très très bien par contre c'est qu'il ya plusieurs types de zombies avec les zombies qui marchent tout doucement et notre qui sautent en l'air et autres ça c'est un truc qui est plutôt bien fichu les acteurs c'est quand même pas terrible terrible on sent qu'il ya un manque de profondeur dans les personnages c'est pas très très bien écrit on se sent on sent vraiment que derrière il ya un problème d'écriture sur toute la durée de la série ça fait un peu cheap bref en deux mots c'est un pizza série pourquoi parce que c'est un sort de une sorte de sous walking dead mais vous pouvez regarder un petit peu quand même si ça vous fait plaisir vous pouvez télécharger les trucs et voir ça vous plaît ou pas vous allez adorer sur 12 générations le pizza movie de chez pizza movie qui n'est pas un film récent ça date de 2004 c'est le plus grand pizza movie japonais tenez vous bien parce qu'ils font du verre des trucs qui sont pas normalement des pizza movie mais là c'en est un vrai qui s'appelle accrochez vous calamari westler on traduit c'est le catcheur calamar déjà ça vous donne l'idée de base l'histoire je vous raconte même pas l'histoire si je vous la racontais je voulais vous la raconter quand même c'est un peu comme rocky sauf que c'est pas de la boxe c'est du catch c'est l'histoire d'un calmar géant oui un calmar géant un mec déguisant calmar qui est un professionnel du catch et qui s'en va sur les sur les rings et qui va bien sûr foutre leur pâté à tous les mecs qui sont des vrais des vrais catcheurs qui sont sidérés de se faire rosser par un calmar et calamar géant et le calamar géant va devenir une super star dans son pays c'est à dire que le mec il va avoir une nana qui va très puis tripoter avec ses grosses tentacules on va assister au calamar géant qui va acheter du poisson et tout et qui paye avec des yens avec une tentacule bref c'est génial au fur et à mesure qu'on regarde ce film on a l'impression que c'est c'est rocky version sushi en fin de compte c'est l'histoire de rocky parce que c'est l'histoire d'une renaissance de calamar géant qui devient donc un catcheur et qui va comme ça alors c'est bien sûr complètement débile c'est cul cul la praline c'est culte même de tous les côtés on passe un super moment et au final qu'est ce qu'on a rien pizza movie mais qui est une parodie de tous les films de sport de boxe de d'arts martiaux et on prend son pied parce qu'on se dit non mais c'est pas possible quoi alors je vous conseille vraiment de regarder ce pizza movie gigantesque de 2004 japonais calamari westler voilà c'est fini power c'est terminé on a mis la go on a fait ce qu'on a pu on est allé à new york on s'amuse avec vous c'est génial la semaine prochaine je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire mais on va le faire c'est pas les projets qui manquent on va s'amuser d'ailleurs on prévoit également une petite émission ou deux mêmes consacrées uniquement au blu ray aux pizza movies parce que j'ai beaucoup de demandes je tiens on va faire ça quand même ça va être super cool voilà bye bye new york pour me joindre comme toujours sur twitter pp garcia 75 sur facebook c'est pp point business a fait des grosses malas quand même je suis super content de vous lire je suis pas content de regarder ses émissions parce que moi j'adore les faire et puis voilà et florian adore monter ses émissions ici à azuronet tv on va essayer de continuer à faire des trucs comme ça jusqu'au début de l'été après on va se reposer un petit peu quand même allez ciao passez une bonne semaine la semaine prochaine les pauvres rien n'est pauvres rien et puis bye bye new york city